C'est un projet qui remonte à quelques années. J'ai beaucoup d'admiration pour la chanteuse Billie Holiday. J'aime beaucoup sa voix, sa manière de chanter le jazz. J'avais envie aussi, en tant que musicien amateur, et même amateur de musique, j'avais envie d'écrire sur le jazz et sur la musique. C'est comme ça qu'est né ce projet de l'écriture de ce roman Billie H. Je voulais aussi, j'étais à la recherche plutôt d'une écriture assez proche de la musique et des rythmes du jazz. C'est un projet qui a pris du temps, oui, parce que je connaissais la vie de chanteuse célèbre de Billie Holiday, mais je connaissais mal son enfance. Donc, lorsque j'ai découvert cette enfance aussi dure, aussi sordide même, j'ai eu du mal à trouver le ton pour raconter cette enfance. J'ai eu aussi des difficultés à écrire cette enfance sans m'apesantir sur les événements douloureux de sa vie. Il fallait également que ce livre soit rapide, avec de l'énergie, de l'espoir aussi. Il a fallu aussi, je crois, que je fasse un travail assez long pour me mettre à la place du personnage de Billie H. Et pour essayer de vivre les événements avec le regard qu'elle pouvait avoir en tant qu'enfant qui vit des événements assez douloureux. Alors, pour moi, c'était une première d'écrire un roman historique, avec une dimension historique. Donc, il a fallu que je me documente, effectivement, sur la vie à Baltimore et à New York dans les années 20-30. J'ai la chance, d'autre part, d'avoir été contacté il y a quelques années par un universitaire américain qui enseigne dans le Connecticut. Et nous sommes restés en relation. Donc, il m'a envoyé des photos de Baltimore dans les années 20. Donc, ça m'a aidé à visualiser quel était le contexte social de cette ville à cette époque. C'est une enfant qui a dû apprendre très tôt à se débrouiller, à se défendre. C'est une enfant qui a connu son père jusqu'à l'âge d'un an et demi, deux ans. Elle avait un côté garçon manqué. Elle jouait au baseball avec son père, par exemple. Ensuite, elle a dû affronter la réalité de sa mère qui était très jeune et qui était une femme sans mari. Elle a donc dû faire face. Elle était un peu mise à l'écart par rapport à sa famille. Elle a dû faire face par rapport à sa cousine Ida qui ne l'aimait pas beaucoup et qui la battait souvent. C'est une enfant qui a décidé très tôt de ne pas se laisser faire, de se révolter. Je sais que dans ses mémoires enregistrées, elle dit que dès l'âge de 11-12 ans, elle a décidé de ne plus dire merci, de ne plus courber la tête. Ce qui lui a valu un certain nombre de mésaventures. On frappait facilement les enfants dans les années 20, y compris dans la rue. Donc, c'est une enfant qui a dû se débrouiller. Sa mère était travaillée beaucoup aussi. Elle était souvent absente. C'est une enfant qui a dû se débrouiller seule, très tôt, qui n'a jamais aimé l'école et la discipline. Donc, elle a appris à vivre dans la rue. C'est tout simplement ce qu'on appelle une enfant des rues. Qui a appris à vivre dans la rue en se débrouillant, en travaillant très jeune, 6-7 ans. Et qui a aussi appris la délinquance, évidemment. Ce sont des thèmes qui me tiennent toujours à cœur. Pouvoir faire front face à l'injustice, à la violence. Arriver à grandir dignement pour trouver sa liberté, sa voix. J'ai abordé la musique en écoutant de la musique, bien sûr. J'écris toujours en musique. La musique a un rôle très important dans ma vie. A tel point que lorsque j'écris, des fois, j'ai l'impression d'écrire une partition. Je recherche des sonorités, des rythmes. Donc, parler de la musique, il fallait aussi que des phrases rendent une certaine musique. Et un certain rythme, plutôt syncopé d'ailleurs. Le personnage de Billy connaît certes des malheurs dans sa vie, mais elle a un grand appétit de vivre, de grandir, d'être autonome, indépendante. C'est une femme forte aussi, qui veut se débrouiller toute seule et très, très tôt. Je pense qu'on peut dire que dès l'âge de 15 ans, c'était une femme, déjà. C'est un roman, en ce qui concerne son caractère, bien sûr, et sa force d'esprit. Elle savait se débrouiller. C'est un roman, oui, j'espère en tout cas, qui est plein de vitalité, d'amour pour la vie, pour l'énergie qu'on y met. Je crois que c'est très important de pouvoir exprimer, à travers le langage, l'amour de la vie, de l'énergie. Avoir des personnages qui ne renoncent pas, mais qui sont dans la volonté de se surpasser à chaque instant. Pour les adolescents, c'est aussi important qu'ils aient une telle image. Même si, sans pour autant être naïf, je crois que les plus belles leçons de vie, et les vies les plus réussies, ce sont celles dans lesquelles on n'hésite pas à affronter les événements qui peuvent nous arriver. Il faut savoir vivre avec passion.